Musique Mon sentiment c'est que j'ai hâte d'être au jeu et de courir à la bas, c'est l'objectif de cette année. C'est un peu particulier dans le sens où on n'était pas obligé de courir, on a fait le choix avec Arnaud de faire les courses pour aussi se prouver à nous-mêmes notre niveau avant les Jeux et se dire qu'on faisait un équipage équilibré entre lui et moi au niveau sportif et du coup on a pris ça comme un exercice d'évaluation plutôt qu'une sélection. Pour moi c'était assez tardif, je dirais ça a été quelques années avant les Jeux donc je dirais en 2004 où je voyais déjà quelques seniors qui partaient au jeu et avant ça pour moi c'était pas... Je voyais ça comme une compétition importante mais pas forcément comme on va dire l'accomplissement d'un sportif quoi. Pour moi c'était en fait une histoire de famille, mon père était aussi kayakiste en kayak de course en ligne en équipe de France et du coup on partait en vacances l'été soit à Serponçon soit à Bombanne pour faire du kayak. Généralement ça s'est orienté vite vers du kayak de course en ligne étant donné que lui faisait du kayak de course en ligne. Et du coup je suis venu au club de Rouen naturellement parce qu'il était licencié là-bas et dès tout petit je pagayais quoi donc je pense que vers 5-6 ans je ramais déjà un petit peu quoi. J'ai jamais changé de club, je suis toujours licencié au club de Rouen ça fait maintenant un paquet d'années et je dirais que pour moi c'est un peu l'équilibre dont j'ai besoin. Quand je rentre sur Rouen je sais très bien qu'il y aura mes amis du club et un peu on va dire le sentiment d'être chez soi quoi donc pour moi c'est ma seconde maison et je m'y sens bien. C'est important d'avoir des repères qui voilà peu importe ce qui se passe au jeu ils ne changeront pas et ils seront toujours là quand je rentrerai quoi. Je dirais que ça a été une motivation qui a été assez évolutive quoi au début c'était du kayak pour découvrir avec des copains aussi quand même avec une bande de copains. Au fur et à mesure je me suis pris un petit peu au goût de la compétition et ben voilà on passe une échéance, un show balle de France on se dit ben voilà qu'est-ce qu'il y a plus haut. On regarde toujours un petit peu plus loin quoi et donc le fait de vouloir toujours un petit peu plus l'année d'après et bien je me retrouve donc encore à ces jeux. Mais là dans l'objectif de les gagner et non pas de faire figuration quoi. Peut-être que d'ici 10-15 ans quand j'aurai arrêté le sport des niveaux je regarderai ça avec fierté et avec un peu de recul quoi. Là j'ai pas de recul pour analyser ça quoi. Clairement d'être champion olympique en K2 avec Arnaud quoi c'est faut pas se voiler la face que si on y va on a donc deux titres de champion du monde l'année précédente. Je pense pas que ça soit prétentieux de dire qu'on veut être champion olympique. Je dirais qu'il n'y a pas plus de pression qu'un champion du monde sur le niveau sportif. Après je dirais c'est tout ce qui gravite autour des jeux olympiques qui te met un peu plus sous pression. Donc on va dire un champion du monde on va en parler la semaine d'avant là on en parle 3-4 mois avant. C'est plus ça qui met sous pression un athlète j'ai l'impression que plus l'événement sportif en lui-même. Eh bien donc aux sélections équipes de France donc il y a maintenant deux ans. Arnaud m'avait battu donc aux sélections en individuel sur une des courses et moi je l'avais battu après par la suite. Donc là dans ma tête j'avais beaucoup évolué en monoplace et là je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être un potentiel sur ce bi-place quoi. Surtout en 200 mètres où on était très proche et du coup naturellement les coachs ont proposé de nous mettre sur du bi-place en priorité plutôt que sur de l'individuel. Et pour moi ça tombait bien dans le sens où ça faisait quand même pas mal d'années où j'évaluais un individuel et j'avais besoin aussi de changer un peu de projet quoi. Je pense que quand même là on a un certain recul par rapport à une échéance importante surtout un chopper du monde, enfin une grosse échéance. Je dirais ce qui peut jouer en notre faveur c'est qu'on est très exigeant envers nous-mêmes voilà là on gagne la coupe du monde mais on est content de gagner mais on est voilà la manière avec laquelle on gagne on n'est pas satisfait. On recherche vraiment l'excellence pour aller le plus vite quoi, c'est vraiment notre motivation. Je dirais notre travers ça serait... Non je crois pas qu'on est de travers pour le moment quoi. Enfin justement c'est ce qui fait que ça marche c'est qu'on est hyper pointu et on sait ce qu'on veut quoi. Musique